bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo semaine un peu particulière vu comme vous voyez derrière moi on a eu l'arrivée du froid du gel du givre et d'un petit peu de neige bref on se les gardait toute la semaine il ya qu'aujourd'hui où ça a commencé j'ai envie de dire à dégeler un peu donc je vous cache pas que les travaux sur la ferme ont été mis au ralenti pour tout ce qui est dehors après en bâtiment il s'en est fait un peu il s'est même fait aussi un peu de rangement bref aujourd'hui thème de la vidéo un peu particulier on va enfin je vais vous expliquer un peu comment j'ai commencé de dresser mon nouveau chien up qui arrivait au mois de septembre donc on se colle à tout ça il y a pas mal d'explications à faire allez donc voilà comme vous le savez j'ai acheté up à l'âge de quatre cinq mois je suis allé le chercher je vois ce qu'il a vu up au pied au pied up assis là c'est bien donc comme je le disais chien que j'ai acheté à l'âge de 4 5 mois c'est un chien qui est inscrit au niveau de la race il a normalement de très très bonnes origines donc les parents travaillé sur au vin et quand je suis allé le voir déjà je sais pas forcément moi qui l'ai choisi c'est plus le propriétaire qui l'a choisi par rapport à ce que moi je suis à par rapport à mon comportement qui est assez vif assez parfois gueulard et il faut un chien qui soit pas trop sensible donc up me correspondait donc je les prix il s'est super vite habitué à moi rien que le lendemain j'avais même pas besoin de la laisse il me suivait déjà de partout déjà de base il ya eu le feeling et ça c'est une très très bonne chose donc ça permet de faire ensuite des choses donc il est arrivé était très très jeune qu'est ce qu'on pouvait y faire faire pas grand chose mis à part le sociabiliser au maximum donc je l'amener là où j'allais en voiture il me suivait un maximum j'allais le promener et tout doucement je commençais à introduire quelques ordres donc je vous cache pas que la première partie du dressage d'un chien c'est pour moi la partie vraiment la plus pénible et pas forcément la plus intéressante donc fais pas la gueule donc voilà chien il a la particularité d'être très très fort de caractère mais super intelligent et il comprend il comprend assez vite les choses donc ça me facilite pas mal le dressage donc déjà le dressage c'est y apprendre son prénom quand on l'appelle par son prénom il nous regarde et ensuite le but bon tout ce qui est première partie de dressage on le fait pas comme ça chien détaché c'est un peu aussi avec la laisse donc je vais vous montrer un peu comment j'ai commencé le début les ordres qu'il faut commencer pour pour avoir j'avais dire les bonnes bases de dressage même si je suis pas un dresseur professionnel mais ça fait maintenant 15 ans que je travaille avec des chiens donc je commence à avoir un petit peu de recul sur comment s'y prendre donc allez je vais l'attacher hop donc voilà le plus important pour un chien et j'avais voulu dire la laisse sert de de cordon ombilical entre entre lui et moi et il risque pas de s'en aller et là j'en suis maître donc aller se promener avec son chien n'est pas une perte de temps ça permet de créer un lien lien que j'ai pu avoir avec des chiens très très fort à savoir roxy qui me suit de partout et le but c'est que hop ils prennent le relais pareil bon pour ça il ya du travail donc le chien au début je le laisse encore aujourd'hui je le laisse pas faire ce qu'il veut parce que il ferait n'importe quoi et tellement qu'il a le goût aux bêtes il passerait son temps à poursuivre des bêtes ou autres donc quand je m'en sers pas il était soit à la chaîne soit au chenil et ensuite quand je bricole autour du bâtiment il est détaché il reste avec moi et là j'ai envie de dire tout va bien bon les ordres je vais pas forcément vous les mettre dans l'ordre donc grosso modo quand je tiens mon chien laisse faut pas qu'il tire j'ai envie de dire tout le temps sur la laisse faut que il reste près de moi donc il a le droit de sentir de faire tout ce qu'il veut mais faut pas que ce soit lui qui me tire c'est moi qui commande ça il faut toujours l'avoir à l'esprit donc autre ordre qui me feront grandement besoin au cours du dressage et pendant le dressage donc c'est up stop donc je vais vous le montrer up stop up stop stop donc voilà le chien a pris sa position assis qui est le stop pour lui donc il reste soit comme ça soit debout et immobile quand je suis avec des bêtes up stop donc voilà c'est bien donc car il a bien réussi je le félicite le plus euphoriquement possible hop j'ai dit stop ok déjà deux ordres et l'autre ordre c'est quand il est détaché tout simplement c'est le rappel tac allez va donc voilà là on le laisse faire ce qu'il veut il est en train de manger de la neige et ou de l'herbe là le chien il s'en va pas j'aimerais qu'il s'en aille hop bien hop bien bien c'est bien oui voilà là il respecte déjà trois ordres donc ça c'est plus que bien donc ça c'est un travail qui s'acquiert mais qu'il faut quand même un petit peu de temps ça s'est fait en plusieurs semaines plusieurs mois et le but la manoeuvre c'est pas s'y mettre une après midi et dresser son chien pendant un après midi parce qu'il va vite ne plus réécouter faut pas travailler beaucoup mais dix minutes un quart d'heure par jour tous les jours c'est très très important pour y apprendre tout ça donc aujourd'hui tous ces ordres de base sont à peu près acquis mis à part le stop quand je suis au milieu des bêtes parce que au début tout ce qu'on fait en termes de travail on n'est pas au milieu des bêtes pour pas distraire le chien et tout bon je me suis permis d'y apprendre aussi sur les couloirs c'est pas forcément la meilleure chose mais bon tiens une fois que je l'ai eu il était il commençait déjà être déclaré aux bêtes donc au bout d'un mois à 5 5 6 mois il était déjà plus que déclaré aux bêtes et aujourd'hui il a une envie monstre aux bêtes vous avez pu le voir quand j'avais fait un essai tout simplement quand je descendais mes bêtes en bêtaillère où j'avais à l'aix et tout vous avez pu voir l'envie qu'il avait sa croquette dur je vous cache pas que l'envie de croquer ça y a toujours pas passé et à terme là je suis en train de juger mais je pense qu'il je vais y mettre une mesulière un peu quand je travaille aux bêtes parce que il croque pas pour vouloir déchirer une bête mais il arrive à faire un petit peu mal quand même donc faut s'en méfier bon il les a pas mis au sang et c'est pas le but qu'ils les mettent au sang le chien j'ai envie qu'il morde un peu sans leur faire mal ou qu'il aboie mais surtout qu'il fasse peur aux bêtes quand j'ai besoin de les sortir d'une parcelle parce que l'été quand les bêtes rentrent chez les voisins et tout le chien doit être capable et sortir tout seul qu'il y en ait 50 qu'il y en ait 100 qu'il y en ait 200 qu'il y en ait 300 ou qu'il y ait 500 bêtes pour qu'il soit capable et sortir donc il me faut un chien vif un chien qui écoute donc il reste encore énormément de travail donc une fois que tous ces ordres de base comme je vous ai dit était acquis j'ai commencé de le mettre un peu sur les couloirs à y faire montrer quand je ferme les passages de tête que le chien il fasse la navette et qu'ils me sortent les têtes ça y'a pas de soucis il le fait il le fait même très bien aujourd'hui donc je vais vous mettre quelques crush quand il est en train de le faire en mode accéléré vous allez voir que ça défile assez vite donc là on est en janvier le chien a maintenant huit mois il est grand costaud il a trouvé de l'élan mais en cas il court il va super vite il a de l'assurance dans ses pattes parce que début c'est un peu pâteau ça fait un peu n'importe quoi vu croxy n'arrive plus à m'aider à rentrer les agneaux quand les brevilles mangent de la farine ben là depuis une semaine j'ai je prends eux pour m'aider à rentrer les agneaux donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de commencer à le dresser au milieu des bêtes dans les bâtiments et juste à vouloir rentrer les agneaux mais bon j'ai le temps le chien je pense qu'il en est capable donc je l'ai mis au premier jour ça a été un peu une catastrophe mais au fil à l'aiguille ça se passe un petit peu mieux donc là je vais vous mettre des rush quand je suis en train d'entrer les agneaux vous allez pouvoir voir ce qu'il fait et on a un débrief derrière hop, 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 et hop Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501